Il convient de se demander à quel âge il est opportun de rédiger son testament. Sur cette question, l'astronaute français préféré des concitoyens, Thomas Pesquet, partage une perspective bien définie. Thomas Pesquet a incontestablement captivé l'attention du public, émergeant comme l'une des personnalités les plus appréciées en France. Dans cette optique, il jouit d'une grande audience sur les plateformes de médias sociaux. A titre de rappel, en 2016, il a concrétisé l'un de ses rêves les plus chers en participant à une mission spatiale. A cette époque, il entretenait une communication régulière avec le public en fournissant des mises à jour périodiques et en partageant des clichés captivants pris depuis l'environnement spatial. La décision de Thomas Pesquet de poursuivre une carrière d'astronaute, après avoir été pilote de ligne chez Air France avec plus de 2500 heures de vol à son actif, n'avait toutefois pas obtenu l'adhésion unanime de sa famille, et en particulier de sa conjointe, Anne Mottet. Le 15 octobre dernier, l'astronaute était mis à l'honneur en tant que personnalité de la semaine par Audrey Crespomara dans le cadre de l'émission 7 à 8, diffusée sur TF1. Cette opportunité a permis au cadragénaire d'exposer les raisons pour lesquelles il a anticipativement élaboré son testament. Grand amateur de rugby, Thomas Pesquet a exprimé sa frustration quant à la décision de l'arbitre après la récente élimination de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Cependant, lors de son entretien avec Audrey Crespomara dimanche dernier, la célèbre astronaute a également partagé des informations intrigantes sur divers autres sujets. En tant qu'individu désormais engagé dans des missions en direction de la Lune, il n'a pas manqué de faire part de ses expériences dans l'espace. A l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Ma vie sans gravité », prévu pour le 18 octobre prochain chez les éditions Flammarion, Thomas Pesquet a évoqué son parcours au cours de cette entrevue. Devenu spationaute après avoir été sélectionné par l'Agence spatiale européenne, il a pris la décision de partager ses informations bancaires avec Anne Mottet. De plus, il a entrepris la rédaction de son testament avant d'enfiler sa combinaison d'astronautes, une initiative dont voici la raison. Malheureusement, il faut penser à tout. Ça se passe bien dans la plupart des cas, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas revenus de mission. Il faut mettre en ordre sa vie. A l'instar de sa mère, sa compagne s'inquiète de ne plus le revoir après une énième mission spatiale. Celui qui a fait le choix de ne pas devenir parent en est bien conscient. « C'est compliqué pour ma femme », a-t-il confié à la journaliste. Et d'ajouter, c'est un peu un abandon de partir pendant six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada